Salut, bonne année et bienvenue dans ce nouveau numéro de Capsule. Il y a quelques semaines, le landerneau de sciences sociales a été pas mal remué par la sortie médiatique du livre de Gérald Bronner et Etienne Géin intitulé de manière un tantinet alarmiste « Le danger sociologique ». Je ne vais pas entrer ici dans le débat propre à la discipline et sur l'opposition entre deux seuls courants, holistes et individualistes parmi bien d'autres, ni je ne parlerai des failles argumentatives, notamment celles qui concernent le fait bien douteux d'y réduire le social à des expériences de laboratoire. Cela a été plusieurs fois fait dans de nombreuses recensions critiques que vous pourrez retrouver en description. Je souhaite ici en fait revenir sur la thèse du livre qui prétend dans ses dernières pages que diffuser des thèses déterministes selon lesquelles les individus sont influencés dans leurs comportements par les structures sociales, elles dévitaliseraient les notions de mérite et de responsabilité, et tendraient aussi à faire penser aux individus qu'ils ne peuvent rien faire pour changer leur situation. Dans ce livre, Le danger sociologique, on a là, toutes choses égales par ailleurs, une nouvelle version, en quelque sorte, de l'argument parisseux, adressé aux stoïciens selon lesquels, puisqu'on sait que les choses arriveront de telle ou telle manière, il ne sert à rien d'agir. Que les individus, pour revenir au social, auxquels on dirait qu'ils sont déterminés socialement, ne chercheraient donc plus à changer ni à évoluer au sein de la société. Et sinon renverser l'argument, en prétendant au contraire que connaître ce qui nous détermine peut nous aider à nous libérer. On va esquisser en même temps une réponse à une question cruciale empreinte de métaphysique sociale. Dans un monde déterministe, quel sens donner à la liberté sociale et politique ? La question qui se pose alors est la suivante. Que faire de la connaissance des déterminismes ? Faut-il construire un rempart autour des publications scientifiques, quittant à nier les notions de mérite et de responsabilité individuelle, voire de liberté ? Connaître ces déterminismes produit-il une déresponsabilisation ? Si c'est ce que semblent penser Bronner et G1 à la fin de leur livre, la thèse inverse n'est pas nouvelle. On la retrouve notamment dans un autre genre, chez Spinoza. Dans la lettre à Schuller de 1674, Spinoza écrit que si les hommes se croient libres, c'est parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Et dans l'éthique, il ajoute, je cite, « Chacun a le pouvoir de se comprendre lui-même et de comprendre ses affectes, ses passions, de façon claire et distincte, et il a par conséquent le pouvoir de faire en sorte d'avoir moins à les subir ». Ce que veut dire Spinoza, c'est que si on comprend ce qui nous pousse à agir, nous pouvons faire en sorte, comme il le dit, de moins les subir. Pour Spinoza, la liberté ne s'oppose pas à la nécessité. Nécessité pour laquelle ce qui arrive ne pouvait pas ne pas arriver. Mais la liberté s'oppose à la contrainte. Au niveau social et politique, nous ne sommes pas libres quand nous sommes contraints. C'est-à-dire ici, discriminés, empêchés d'agir, notamment parce qu'il existe des mécanismes de domination et de minorisation que les individus finissent par intégrer. Et si donc le moteur d'une liberté sociale et politique, c'était celui de la conscience de cette détermination sociale et de la manière dont fonctionne justement le social. Si la société est organisée de telle manière à favoriser des dominations et des discriminations, il faut bien comprendre comment ces discriminations peuvent se produire pour pouvoir les combattre. Il y a donc un espace d'action possible qui se crée à partir de la connaissance de nos déterminations et des mécanismes qui les produisent. Et cette connaissance est justement quelque chose qui nous détermine à agir ou non. Lire du Bourdieu, sociologue particulièrement visé par Bronner et G1, et comprendre la reproduction sociale, pour le dire très vite, peut être un levier pour s'émanciper de cette reproduction. On voit donc que si les sciences sociales peuvent dégager éventuellement des tendances déterministes, cela n'empêche aucunement l'existence d'une mobilité sociale permise par un certain nombre de facteurs propres à des parcours de vie spécifiques. Prendre connaissance de ce qui peut nous déterminer, c'est pouvoir déployer des stratégies de détournement, de transgressions, de transformations, pour peut-être donc pouvoir, cette fois-ci, s'auto-déterminer. La liberté sociale et politique implique donc de donner aux individus la possibilité de connaître les déterminations qui les font agir ou les empêchent d'agir. Revenons à nos stoïciens, que Bourdieu cite dans un livre d'entretien avec le sociologue Loïc Vacant. Il dit, je cite, Cela veut dire, pour Bourdieu, que si on comprend que notre action est déterminée par un certain nombre de choses, on peut, par cette prise de conscience, sans que ce soit suffisant bien sûr, impulser un contrôle sur cette action et en initier une autre qui viendra de nous. Mais continuer à faire croire que le mérite existe en soi, que l'on réussit par soi-même dans un monde social, risque, contrairement à la thèse avancée par les auteurs du danger sociologique, de faire perdurer le statu quo et de laisser les dominations sociales et politiques continuer encore. Et au passage, cela permet de rappeler que leurs thèses, ainsi que celles qui les contredisent, aussi scientifiquement avancées soient-elles, sont éminemment saturées de politiques. Reste à ceux et celles qui veulent s'en emparer d'en faire du militantisme. De gauche, sans doute, et plus souvent qu'on ne le pense, de droite. Voilà pour ce capsule un petit peu spécial. C'était la première fois que je crois que je revenais sur une actualité éditoriale, mais ça permettait de faire le point sur quelques petites choses intéressantes. On se revoit la prochaine fois pour un Politicon. Merci aux tipeurs, abonnez-vous et portez-vous bien.